Michel Costiou est un peintre de l'instantanéité et du mouvement. Il travaille depuis 1985 sur tous les supports et sur toutes les formes d'expression de la danse, du cirque, du théâtre ou de l'opéra. Installé à Paris et en Bretagne, ses reportages graphiques l'emmènent aux quatre coins de la planète. J'ai un procédé de sorte d'écriture automatique, ce que je fais dans les spectacles par exemple, que ce soit l'opéra ou autre, où je note pratiquement au pinceau à l'encre de chine les figures successives de ce qui se passe sur scène. Alors j'ai réussi quand même sur le zinc à faire un travail en direct. Il y a pas mal de pièces qui ont été faites avec un danseur qui faisait une performance dans l'atelier. J'ai eu quand même trois résidences à Salvador qui ont permis de faire presque 500 dessins, plusieurs œuvres assez importantes en peinture, deux fresques et un film. Et après on est revenu en 2005 dans le programmé dans l'année du Brésil en France. Et ça a été une rencontre extraordinaire qui continue encore du reste. Le Moulin Rouge, ça a été une résidence au départ. Je devais faire quelques dessins pour la Bibliothèque Nationale qui voulait acquérir des dessins sur le musical contemporain. Et donc j'ai fait une demande auprès de Jean-Dupé Aurico, qui est chargé de communication, et qui m'a dit « moi ça m'intéresse pas de vous inviter comme ça au soir, simplement si on fait quelque chose, on fait ». Voilà, donc il m'a donné, il m'a ouvert les portes pendant entre 18 et 20 mois, où j'ai pu aller toutes les semaines faire le tour des, aussi bien des coulisses que des ateliers, que du spectacle. Voilà, donc ça, ça a été super parce que tout d'un coup on découvre plein de choses qui sont tout à fait magiques, même par rapport au spectacle. On voit tout à fait autre chose. Je ne suis pas du tout sportif, je connais peu de choses dans le sport, mais par contre ce qui m'intéresse c'est le corps dans le sport. Donc j'ai fait travailler sur le rugby, j'avais rencontré Daniel Herrero à l'époque, on avait fait même une émission ensemble, où moi je parlais de la partie chorégraphique et lui parlait de la partie sportive. J'ai travaillé sur le tennis, la boxe, le cheval beaucoup, l'équitation, l'escrime, le patinage, enfin voilà. Donc le corps dans le sport m'intéresse beaucoup. Ça fait plusieurs milliers de dessins, notamment de spectacles qui sont répertoriés. Il y en a qui ont été acquis par la Bibliothèque nationale ou le Centre national de la danse, ou même le NUSSEM à Marseille. Voilà, donc ça continue, puisque le principe c'est de, pour ce type de travail, c'est de faire des sortes de dossiers que j'appelle des reportages graphiques. Donc c'est une trace d'un spectacle entier. Donc ça fait à peu près une vingtaine, entre 20 et 30 planches, qui sont la trace d'un spectacle. Alors c'est pas un documentaire, c'est pas du dessin réaliste, mais bon, mais quand même les chorégraphes se reconnaissent, les sportifs se reconnaissent. Bon, c'est intéressant de voir après le regard qu'on peut porter là-dessus. Alors Faïence Réandriault, c'est depuis 1997, je suis en partenariat, je travaille chez eux en fait, pour eux. J'ai créé donc plusieurs modèles, donc un modèle qui s'appelle scintigraphie, et un autre qui s'appelle ombre d'argent. Donc là, c'est reproduit donc sur de la vaisselle. Et ensuite, j'ai eu trois résidences de création. Et la dernière, qui était l'année dernière au mois de mai, en 2014, c'était sur le thème de l'œuf. Donc j'ai choisi ce thème-là, et j'ai fait 50 réalisations d'œufs de toute taille, avec des formations, avec des transformations. Voilà, donc c'était un sujet assez passionnant, et qui a beaucoup interpellé le reste. Concarneau, c'est une belle histoire. On a réussi à récupérer avec mon épouse un morceau d'une ancienne conserverie, qui est un très beau lieu, on a fait une partie habitation, et il y a un bel atelier de 127 mètres carrés, où je présente donc un bel éventail de mon travail tous les étés, parce que c'est là, en même temps, on réside là pendant deux mois et demi, donc ça me permet de recevoir les gens, de faire une présentation. Donc voilà. Alors cette année, ça sera le corps en liesse, mais quand même, il y a à peu près 250 œuvres, donc je mets beaucoup de choses qui existent déjà, et après j'ai au milieu un point de phare, comme ça, sur une thématique particulière.